Les pires fautes de français dans les chansons, eh bien on est déjà rendu à l'épisode 9. Je sais que beaucoup d'entre vous me réclament ce type de vidéo, vous aimez beaucoup, quand on vient chercher les petites fautes dans les chansons. Alors, non pas pour se moquer, la preuve dans certains des épisodes précédents, j'ai même parlé des fautes que j'ai fait dans mes propres chansons que j'ai écrites. Et si tu veux retrouver les 8 premiers épisodes de cette série, tu peux cliquer sur le petit i qui est là, t'auras toute la playlist. Non, comme je le disais, on n'est pas là pour se moquer, on est là justement pour relever les fautes, pour comprendre comment ça a pu se passer, pourquoi une telle faute a pu se trouver dans une chanson, après être passé devant tant de yeux et entendu par tant d'oreilles avant de sortir sur nos radios. Mais oui, entre le parolier qui a écrit la faute, le régisseur son qui l'entend dans la cabine de studio, le mixeur, celui qui fait le master, le label, les proches qui écoutent la chanson, enfin, il y a tellement de gens qui passent dans la machine avant que nous on puisse l'entendre sur les ondes, qu'on se demande toujours comment la faute a pu rester. Et bien sûr, on ne peut pas faire un épisode sans commencer par nos fameux rappeurs. Ah oui, dans chaque épisode, il y a toujours un mot de rap cité. Et on commence avec Moclès et la chanson Briseur de rêve, dans laquelle il chante... Les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est meilleur. Ouh là ! Euh, c'est peut-être meilleur de dire c'est mieux. Les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Non, pas c'est meilleur, c'est moins beau. Allez, une autre chanson rap, celle de Kalash Feminel, dans la chanson Dans la Zone, voilà ce qu'on entend. La famille, c'est pas que les liens du sang. La famille, c'est aussi des gens qui étaient là pour toi. Ouh là ! Liaisons vachement dangereuses. Les liaisons, vachement dangereuses. Bon, ben, il n'y a pas de Z, la famille, c'est aussi des gens qui étaient là pour moi. Il n'y a pas de S entre qui et étaient. Et là, ça frit les oreilles. Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été ? Ils le sont encore. Ils le seront à jamais. Alerte aussi à la faute de liaison dans une autre chanson, celle de Benebi. Dans le dernier couplet de la chanson Je t'aime à l'infini, on a le droit d'entendre ceci. Enfin voilà, je suis arrivé à la fin. Je suis arrivé à la fin. Non mais les gars, vous voyez des Z partout, quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Zorro vient finir vos chansons. Ben Z, qui veut dire Zorro ? Bon, fort heureusement, cette liaison dangereuse, on la retrouve que dans la version album. Parce que pour la version single, ils ont réenregistré et corrigé la faute. Ouais, il y a des gens qui leur ont dit, finalement, il y a une faute. En part, voilà, je suis arrivé à la fin. Mais les fameuses liaisons dangereuses n'arrivent pas qu'aux rappeurs. Non, non, on a aussi en France notre grand et illustre parolier, Charles Aznavour, qui... Euh, excuse-moi, c'est Charles Aznavour. Ouais, il y a un Z, faut faire la liaison. Charles Aznavour, pardon. Qui dans sa chanson Les plaisirs démodés, chante ceci. Les derniers disques pop, pousser au maximum. Les derniers disques pop, pousser au maximum ? Eh ben non, non, pousser et S, donc là, pousser au maximum. Ouais, faut faire une liaison avec un Z. Eh ben ouais, mais là, tu viens de nous dire qu'il fallait pas mettre de Z. Alors, ben, du coup, j'en avais pas mis. Va comprendre, Charles. Va comprendre, Charles. Allez, encore une petite faute de liaison. Alors, un peu moins grave, celle-ci, mais quand même. C'est notre grand... Quand il a eu une idée géniale, ou pas, de reprendre Vidéocune de Radio Star, pour la transformer en... Mais qui est ce grand corbeau noir ? Ouais, aucun rapport. Effet de trouver la liaison dangereuse. De mon hublot, je vois des gens très comme il faut. Non, 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 mais c'est truc fait de faute, en fait, ce texte. Oui, parce que je vois des gens très comme il faut. Oh ! Et c'est écrit par Wishden, là. Mais hublot, il y a un H. Donc, de mon hublot, ça fait un peu bizarre. On devrait dire de mon hublot. De mon hublot, je vois des gens très comme il faut. Quand même plus joli que de mon hublot. Ah ben oui, mais on a des lettres dans l'alphabet, faut les respecter. Tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire ? Tu ne sers à rien. Je t'ai cassé, là. C'est comme dire des hérissons ou des haricots. Ça va un petit peu bizarre à mon oreille. Allez, on passe au groupe Indochine qui, je l'avoue, est un groupe assez présent dans cette série de vidéos sur les fautes de français. Mais Nicolas Gierkis, il écrit quand même un petit peu bizarrement des fois. Comme dans cette chanson qui s'appelle 3 nuits par semaine, écoutez bien le couplet, on y entend ceci. C'est avec lui qu'elle le voulait, qu'elle désirait, est-ce qu'il aimait ? Alors, la faute, est-ce que tu l'as trouvée ? Oui, non, oui, non. Alors, ce n'est pas une liaison cette fois-ci. Bon, allez, je te le dis, la faute est la suivante, c'est que... Ah, mais c'est l'heure de la publicité. Bon, ça va, ça n'a pas duré longtemps. Réécoutons l'extrait et on essaye de trouver la faute. Alors, on ne peut pas désirer à quelque chose, on désire quelque chose. Donc, qu'elle désirait à ce qu'il aimait, ça ne va pas. Mais dans la phrase qui suit juste après, dans le texte de la chanson, on a également une autre faute. Écoute la phrase. Tu l'as ? Celui pour qui elle a choisi ? Ben non, là, il aurait fallu dire celui qu'elle a choisi. Si on ne peut pas dire celui pour qui j'ai choisi, c'est toi. Non, ça ne marche pas. Petit Nicolas, j'ai l'impression que tu rajoutes des mots pour que ça fasse le bon nombre de pieds dans tes paroles de chanson. Ben, après, c'est cheveux à l'oreille. Allez, on passe à une chanson de la comédie musicale Roméo et Juliette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette comédie musicale dans les années 2000. Une chanson qui s'appelle Le Duel. Et dans laquelle on peut entendre une drôle de phrase qui, en fait, ne veut rien dire. C'est parti, on écoute. Bon, apparemment, il ne l'aime pas trop, le gars. Mais bon, quand j'entends ton nom, je me bouche le nez. Le nez ? Quel rapport ? Je ne vois pas de rapport. Il dit que vous bluffez. Dites-lui que je n'ai plus de genoux. Il dit qu'il n'a plus de genoux. Il dit qu'il ne voit pas de rapport. Les oreilles, tu veux dire, non ? Quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu ne veux même pas entendre son nom, tu ne bouche les oreilles. Parce que le nez, à part que c'est plus de la gueule. Mais encore, s'il pique la gueule, il faudrait qu'il soit là, devant lui, et qu'il prononce son propre nom pour entendre son nom. Ouah, ça va loin. Excuse, c'est encore moi. En fait, il a dit nez parce que ça rime avec la phrase d'avant qui est « poète raté ». Parce que « oreille », ça ne rime pas du tout avec… Ben ouais, mais le but d'une chanson, c'est que ce soit compréhensible quand même. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Allez, on va terminer cette vidéo avec M. Jean-Jacques Goldman. Et je n'ai pas qu'un seul extrait à vous faire écouter. Oui, je sais, on en a déjà parlé dans plusieurs de mes précédents épisodes, mais il a quand même écrit beaucoup de chansons, le gars. Et plus tu écris, plus tu as de chances de faire des fautes. Mais juste avant, n'hésite pas, si tu aimes ce genre de concept, de lâcher ton pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. Ça me soutient de ouf et ça fait plaisir. Et puis, dis-moi en commentaire si tu connais d'autres chansons qui n'ont pas été citées dans ces 9 épisodes. Oulah, 9 épisodes. Là non plus, il n'y a pas de Z. 9 épisodes ? Ben, pour que je te fasse un dixième épisode. Dans la série Goldman, on commence avec cette chanson qui s'appelle « Quelque part, quelqu'un » et dans laquelle Goldman chante ceci. 6 planètes en plus de notre Terre. 6 planètes en plus de notre Terre, ça fait 7 en tout ? Alors non, Jean-Jacques, il n'y a pas que 7 planètes. On le sait tous. Il y en a... Ben, on ne sait plus si Pluton fait partie d'une planète parce qu'ils l'ont mis, ils l'ont retiré, ils l'ont mis. Mais bon, ça fait quand même au moins 8, sinon 9 quoi. Pas 7. Ah ben, je peux te les citer. Il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Uranus, Saturne, Neptune. Il a raison, ça fait 7. Non, non, tu as raison. Il y en a bien 8 en tout, parce que tu as oublié Jupiter. Et depuis 2006, Pluton n'est plus considéré comme une planète à part entière, mais comme une planète naine transneptunienne. Ça va, tu as ton info ? Je peux y aller ? Il a tout dit. On a également une autre faute. Écoute la phrase. Ouais, alors, 5 sens, c'est bon. Louis, le toucher, la vue, l'odorat... Il m'en manque toujours un, c'est fou, ça. Louis, le toucher, la vue, l'odorat... Et le mou ? Ouh, je l'ai trouvé. Et concernant les 7 plaies d'Egypte, ben non, il n'y en a pas 7, il y en a 10. Vous voulez qu'on les décide ou pas ? Je vous les note ici, ça ira plus vite. Allez, autre chanson de Jean-Jacques Goldman. On va partir avec la chanson Tout le monde connaît par cœur. Tout le monde la connaît par cœur et tout le monde la chante dans tous les karaokés et pourtant, personne n'avait relevé cette faute. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de roi, ni dieu, ni chêne, qu'on ne combatte. Ben ouais, c'est le subjonctif. Alors forcément, combatte, ça ne rime plus avec roi. Ben, il fallait dire un autre mot que roi afin de dire roite. Ouais, ok, il va falloir trouver une autre rime. Mais en tout cas, combat, ça ne marche pas. Allez, il y a encore une autre faute de français faite par Jean-Jacques Goldman dans une de ses chansons. Et celle-ci m'a été transmise par mon ami Franck de la chaîne Matador. Petite dédicace au passage. Dans la chanson Famille, Jean-Jacques Goldman chante ceci. Ce que tu crois, c'est à toi. Ce que tu crois, c'est à toi. Jean-Jacques, on apprend ça en primaire. Ce à quoi tu crois est à toi. Ce que tu crois, c'est à toi. Et on l'a laissé écrire ça comme ça. Ce n'est pas du tout français. Aucun effort. Bon, pour la dernière chanson, ce n'est pas vraiment une faute à proprement parler, mais je n'ai rien compris à la phrase. Écoute, c'est dans la chanson les restos des enfoirés. On vous promettra pas les toujours du grand soir. Stop ! On vous promettra pas les toujours du grand soir. Bon, sortez un quart de feuille, on va faire une interrogation écrite. Un quart de feuille suffira. Interrogation écrite, flash éclair. Un quart de feuille suffira. On vous promettra pas les toujours du grand soir. Alors, on vous promettra pas. Je te promets pas. Qu'est-ce que je te promets pas ? Les toujours du grand soir. Les toujours du grand soir. Alors, d'avoir un grand soir, toujours, d'avoir toujours un grand soir, J'ai même pas de solution à vous donner pour cette phrase. Moi je vais vous faire montrer que qu'est-ce que je dis c'est qu'est-ce qu'il faut retiendre. Donc je vous laisse avec ça, et puis on se revoit pour un nouvel épisode très bientôt. Parce que c'est quoi qu'on veut ? C'est ça qu'on veut ! Sous-titrage Société Radio-Canada